Yoga pour la santé Mouvement directionnel Quand on s'allonge pendant quelques heures durant le sommeil, les lubrifiants dans vos articulations ont tendance à s'installer et à ne plus circuler. Donc quand vous vous réveillez, le corps demande d'abord que vous lubrifiez vos articulations. Le mouvement directionnel des bras est un moyen simple de faire cela. Et ça exerce aussi les muscles sans aucun risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie. Donc en les activant, tout dans le système est réveillé pour entrer en action. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteint. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes, pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Maintenant, nous allons faire le mouvement directionnel des bras. Nous allons faire ce mouvement dans quatre directions différentes. Nous allons voir la démonstration de la première direction. Tenez-vous debout, les pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. En inspirant, amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets doivent faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites cela trois fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets. Mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. créez autant de tension que vous pouvez dans vos bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, en expirant. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, en inspirant. Nous allons maintenant faire trois cycles ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout, les pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En inspirant, amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient effectuer un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Nous allons le faire encore deux fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement d'une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Créez autant de tension que vous pouvez dans vos bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, tout en expirant. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, tout en inspirant. Quand vous avez terminé, veuillez vous détendre. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Maintenant, nous allons examiner quelques corrections courantes à garder en tête pendant que vous faites la pratique. Pour clarifier, quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement, en créant autant de tension que vous pouvez dans vos bras. Mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction. Maintenant, nous allons voir les quatre directions. Observez s'il vous plaît. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En expirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer dans l'alignement de vos épaules. Ceci est un cycle. Vous le ferez trois fois. La seconde direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension que possible. Ceci est un cycle. Vous le ferez trois fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. A nouveau, en inspirant, ramenez vos bras vers le bas. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. en inspirant, amenez vos bras vers le haut. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. En inspirant, amenez vos bras vers l'extérieur. En inspirant, amenez vos bras vers le haut. En inspirant, amenez vos bras vers l'extérieur. Maintenant, nous allons faire trois cycles ensemble, dans les quatre directions. s'il vous plaît, levez-vous. position de départ, pieds confortablement écartés. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Assurez-vous que votre tête est droite, les yeux sont fermés. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec un mouvement de rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec un mouvement de rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent dans l'alignement de vos épaules. En inspirant, ramenez vos bras. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étendez les bras, et une inspiration complète quand vous les ramenez. Une fois revenu à la position de départ, changez de direction. La seconde direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension que possible. Troisième cycle. Vos mains devraient s'ouvrir et se fermer avec la rotation des poignets. Quand elles sont ouvertes, les cinq doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. A nouveau, en inspirant, ramenez vos bras vers le bas. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Les mains devraient se déplacer dans l'alignement de vos épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement. Faites-le lentement et avec attention. La quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras vers le haut. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième cycle. Les bras devraient se déplacer dans l'alignement de vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez détendre vos bras et vous asseoir confortablement. Ce système humain, dans le yoga, on considère qu'il est constitué de cinq enveloppes ou cinq couches. Cinq couches de corps. Dans le système yogique, il n'y a rien de tel que le mental. Il n'y a rien de tel que quoi que ce soit. Tout est vu comme le corps. de votre sou Конечно, est l'intervenant de votre problème. C'est pours religious de 영jest' Il n'y est vraiment déravé deัire la même manière que l'strangie et intestinne. Mais comme le corps, Izığın appareil s'apps,